Instagram family, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors pour celles et ceux qui verront le replay sur YouTube ou sur Facebook, bienvenue à vous. On est en live aujourd'hui juste parce que j'avais envie de vous faire un petit reminder que j'ai fait. Bonjour à toutes celles et ceux qui rejoignent ce direct, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, coucou. Comment ça va tout le monde ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du beau temps. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous prenez le temps de vous réénergiser au soleil et tout et tout. Bonjour et en fait, je voulais vous parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Je voulais vous parler de plusieurs sujets aujourd'hui et le premier sujet dont je voulais vous parler, qui va faire, je pense, beaucoup rigoler les Divine Sisters qui verront ce live par la suite, c'est que, en fait, je voulais vous rappeler l'importance de célébrer vos victoires. Donc, j'ai envoyé, si vous ne faites pas partie de mon groupe, les Divine Sisters, je vous invite à le rejoindre. Ce dalmatien l'a même tellement. Bonjour. Voilà, j'ai envoyé, on a un groupe WhatsApp et, en fait, tout à l'heure, j'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp pour dire aux filles du groupe de ne pas oublier que c'est la fin du mois et qu'à la fin du mois, il faut faire un truc. Et ce truc, c'est célébrer ses victoires. Célébrer ses victoires. Vous avez reçu le mail de ce matin où je vous disais que toute la semaine, vous pouvez vous inscrire à Divine Sisters avec 40% de remise. Vous l'avez vu ou pas ? Si vous n'êtes pas abonné à Managelator, franchement, vous déconnez. Il y a de nouvelles Divine Sisters qui arrivent dans notre groupe tous les jours. Donc, j'espère que vous ferez partie d'entre nous. Coucou, tu dis, mamie, sista, doula et l'eau, clarisse, en effet, c'est important. Merci pour ton message de rappel. Oui, oui, oui. Donc, je fais une double dose de rappel. Les Divine Sisters ont déjà eu leur dose tout à l'heure sur WhatsApp. Je les ai engueulées. Je leur ai rappelé à nos bonnes habitudes. Fin du mois, on fait son bilan. On fait son bilan et surtout, on célèbre ses victoires. Célèbre ses victoires. Et vous savez, je vous dis toujours ce truc. Et aujourd'hui, j'ai deux interactions avec des clientes à moi sur la comparaison. Sur la comparaison avec les autres. Vous savez, souvent, je vous dis, la comparaison est le plus grand des poisons. Et je vous dis cette autre chose. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Et souvent, vous ne comprenez pas, en fait, pourquoi j'insiste là-dessus. Vous pensez que c'est juste, ouais, une question de, ouais, non, c'est du blabla. Tu vois, c'est du blabla de coach. Mais c'est très important. Et une des manières, en fait, pour rester sur son chemin à soi et éviter, en fait, de tomber dans les paniques, dans la panique, dans l'anxiété, dans le sentiment qu'on a en retard sur sa vie, c'est de s'astreindre à la discipline de se comparer soi-même à soi, au lieu de se comparer aux autres. Si vous voulez vous comparer à quelqu'un, comparez-vous à vous-même. Et regardez, en fait, le chemin que vous parcourez. Et souvent, on est tout le temps focalisé sur le résultat. Et à chaque fois, je vous dis, détachez-vous du résultat. Détachez-vous du résultat. Enjoy the journey. Appréciez le chemin. Appréciez le chemin. Et vous ne comprenez pas, en fait, ce que je vous dis. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'un coach pour vous faire des petites piqûres de rappel. Et tout à l'heure, donc, j'ai envoyé ce message aux filles du groupe. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas, en fait. Moi, je vous vois en train de briller, là, toutes, parce que la plupart, je vous suis sur les réseaux sociaux, quand même. Il faut dire la vérité. Je vous suis, en tant que coach, quand même. Je fais mon job. Je vois, en fait, les unes, les autres, qui sont là, qui chinent, qui brillent. L'autre qui me dit, j'ai signé un CD. J'ai dit, mais tu te moques de moi. J'ai dit, je ne comprends pas. Pourquoi je ne suis pas au courant, en fait ? Pourquoi je ne suis pas au courant ? Pourquoi vous ne partagez pas les trucs avec nous ? Et, en fait, c'est parce qu'elles-mêmes, elles sont tellement dans l'objectif que les victoires... Ah, c'est vrai, tu es de retour au Canada ? Ok. J'espère que tu vas bien. Les victoires... Coucou, Francesca, j'espère que tu vas bien. Les victoires que vous avez sur le chemin, vous ne les célébrez pas. Donc, moi, je vous dis, prenez tous les mois l'habitude. Vous êtes là, vous dites, ouais, je veux poser mes intentions et tout. Je posais mes intentions pour l'avenir. This is what I want to manifest. I want this, I want that. Mais, en fait, si vous ne prenez pas le temps de célébrer vos victoires sur le chemin, en fait, vous ne profitez pas du chemin. Vous ne profitez pas du chemin. Et souvent, vous êtes là, vous arrivez, vous êtes cuites. Même quand vous avez la victoire, quand vous voyez le truc, vous oubliez. Coucou, Shanley. Vous oubliez. Coucou, Yélène. Coucou, Ayona. Auris. Comment ça va à tout temps. You forget yourself in the way. Vous êtes tellement focalisés sur l'objectif qu'en fait, vous oubliez de célébrer vos victoires. Et donc, moi, je leur ai dit, et je vous le redis, si vous faites partie déjà des Divine Sisters, celebrate yourself. Je veux que vous disiez à tout le groupe, quelles sont vos victoires du mois de mars. Ça y est, là, le mois de mars est terminé. Et vous avez des victoires. Et donc, là, c'est là que j'apprends. Oui, en fait, j'ai repris mes études. Oui, en fait, j'ai obtenu un job. Oui, en fait, j'ai signé tant de clients. Oui, en fait, j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires. Oui, en fait, j'ai rencontré la mort. I met my man. Yes, I'm like... Oh, oh, oh. Est-ce que vous êtes sérieuse? Est-ce que vous êtes sérieuse ou est-ce que vous êtes en train de blaguer votre coach? Est-ce que vous êtes sérieuse ou est-ce que vous êtes en train de blaguer votre coach? Est-ce que vous êtes en train de me blaguer? Est-ce que vous êtes sérieuse? Et ça, personne n'entend parler de vos victoires. Non, 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 non. Ça veut dire que vous-même, vous ne les célébrez pas parce que je peux vous assurer que when you know that you are a success, tu fais en sorte que ça se sache. C'est pour ça que je vous dis que Shine Now, c'est important. C'est pour ça que le programme que vous allez faire avec moi si vous rejoignez Shine Now le 15 avril, c'est important parce que c'est là-dedans que je vous apprends à célébrer vos victoires, à vous rendre compte de l'importance du chemin que vous parcourez. Et si vous connaissez cet adage, tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Et vous, vous croyez que c'est juste une question de « Ouais, il faut que je connaisse mes ancêtres. » Non, non, non. Non, ce n'est pas ça. Il y a toujours des niveaux de lecture. Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Si tu ne prends pas le temps de célébrer chaque victoire sur le chemin, mais aussi chaque échec, ou en tout cas chaque leçon, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne sais pas où tu vas. You don't know where you're going. Donc je vous dis, je vous le répète, célébrez vos victoires. Célébrez vos victoires. Et j'espère vraiment que certaines d'entre vous qui sont là engluées dans « Oh no, oh no, I don't know where to start, I don't know where to go, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment truc », que vous allez rejoindre les Divine Sisters. Ça, c'est déjà une première chose. Déjà une première chose. Déjà une première chose. Abonnez-vous à la newsletter, comme ça demain matin, vous allez recevoir votre code promo aussi. Et si vous voulez vraiment travailler ça, vous rejoignez Shine Now. parce que je peux vous assurer que quand vous êtes en entreprise ou quand vous êtes un entrepreneur, que vous voulez briller, que vous voulez vous autoriser le succès, en fait, que vous voulez attirer les opportunités à vous, vous devez comprendre que le succès attire le succès. Le succès attire le succès. Si vous ne montrez pas au monde that you are a success, that you feel yourself as a success, les gens qui vont vous chercher ne vous trouveront pas. Si tu n'as pas le sentiment que tu mérites la relation que tu veux, le gars, il ne te trouvera pas. Si tu veux l'opportunité professionnelle, la promotion à ton taf, toutes tes victoires passées, il faut que tu en aies parlé de manière tonitruante. Il faut que tu sois visible, il faut que tu sois vu et entendu. Si tu veux attirer de nouveaux clients à toi, il faut que tu parles des victoires avec tes anciens clients, avec tes clients actuels. If you want to be a successful, I don't know, peu importe ce que vous voulez attirer, mais la plupart d'entre vous, you want to attract a man, you want to attract a business, new opportunities, vous voulez un nouvel élan dans votre carrière, vous voulez un nouvel élan dans vos relations. Okay. You have to be on the frequency of success. Et en fait, vous l'êtes déjà, le seul truc, c'est que vous n'en avez pas conscience. Et si vous ne faites pas le travail de conscientiser, d'intégrer, that you are already a success, que le succès, il est en toi, que c'est toi, et que tu ne laisses pas rayonner cette part-là de toi, tu n'attires pas à toi les opportunités que tu souhaites. Vous pensez que les gens, ils ont des... Alexandra, tu dis, mais quand tu es au début du business, très bonne question. Tu fais afropreneuse ? Tu es dans mon groupe afropreneuse ? Ça, je vous dis... Donc tu n'as aucune expérience professionnelle. Aucune. Tu n'as aucune expérience professionnelle, Alexandra. Je suis sûre que si. Quelles sont les qualités que tu veux montrer à tes clients dans ton business que tu as déjà... dont tu as déjà fait la preuve dans tes expériences professionnelles passées ? Exemple. Je suis coach business. Je suis coach business. Je suis life coach. Je suis womb healer. Ok ? Ok. Je suis... Je suis... Je suis coach business. Pour me lancer en tant que coach business, je n'avais pas d'expérience de coaching. J'avais de l'expérience de coaching, oui. J'avais de l'expérience dans le coaching. J'avais de l'expérience dans les conférences. J'avais de l'expérience dans le marketing digital. Je n'avais pas d'expérience dans le coaching business. Je n'avais pas encore de clients. Donc ce que j'ai mis en avant, ce sont mes succès dans mes expériences professionnelles passées. Jusqu'à ce que j'ai des clients et que je recontinue encore à parler de leur succès à eux. Bonjour Clarisse. Bonjour Ursule. Bonjour Chims. Bonjour Elena Gomez. Comment ça va ? Coucou Shanley. Donc vous voyez, tout ça en fait, c'est... Oh ! Vous voyez, vous vous comparez. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous comparez votre chapitre numéro 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Au lieu de partir de là où vous êtes avec ce que vous avez et qui vous êtes en fait. Et ça, je vous l'ai dit dans la masterclass de samedi dernier. Quatre stratégies pour créer un business sans perdre la tête, sans faire de burn-out, pardon, sans perdre la tête, en fait pour moi c'est pareil, le replay il est disponible. Tu peux l'acheter. Et tu vas voir en fait que la base de l'entrepreneuriat c'est de partir de là où tu es, faire ce que tu peux avec ce que tu as, les moyens dont tu disposes et en fonction de qui tu es. Donc célèbre tes victoires aussi dans tes expériences professionnelles passées. Et souvent comme vous partez de vos entreprises avec le dégoût et la rage, que vous partez dans cette énergie-là de I don't give a fuck, j'ai détesté ce que j'ai fait, et là, c'est très difficile pour vous ensuite de revoir vos expériences professionnelles passées avec le regard du succès et de l'amour. Donc fait, je deviens pro, c'est mon programme où je vous apprends à faire ça. Et je peux t'assurer que toutes celles qui l'ont fait, toutes celles qui ont fait Afropreneurs d'Académie, là, là, au bout d'un an, je peux t'assurer que ça dépote. Ça dépote. Ça dépote. Ça dépote. Tu dois aussi comprendre pourquoi tu ne veux pas te mettre en avant. Mais je ne pense pas que ce soit ton problème. D'accord ? Ok ? Hello à toutes. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps, mais c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Célébrez vos victoires. Prenez l'habitude de célébrer vos victoires. Et de le faire déjà pour vous. Et d'en parler. To brag about it. Moi, je suis très heureuse. J'ai fait péter mon chiffre d'affaires au mois de mars. I'm so happy. Oh my God. J'ai fait péter mon chiffre d'affaires. J'ai encore d'autres victoires, mais voilà. J'attends un peu que les jours se concrétisent, se matérialisent et tout. Je me laisse un peu de... Voilà. Mais I'm very happy. very happy à propos de mon mois de mars. Et donc, moi, je veux que vous me disiez là maintenant, c'est quoi vos victoires? C'est quoi vos victoires? Je suis sûre que vous avez des victoires. Qu'est-ce que vous ne pensiez même pas pouvoir faire que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que vous avez reçu de l'univers? Un miracle. Et si vous ne prenez pas le temps de check ça, tous les mois, au moins? Yaï, tu as un peu de temps ou pas? Tu veux qu'on le fasse maintenant en notre live ou pas? Hein? Tu veux te joindre à moi? Coucou, Reine. Tu veux te joindre à moi pour parler justement de cette... Yes. J'adore. Yaï, t'es là ou pas? Comment ça se passe? Elle est en attente. On attend Yaï parce qu'on voulait parler de ça en fait. Oh, j'adore Diamond Jess. I love it. On attend que Yaï arrive pour qu'on parle de ça justement. Et elle, elle a fait... Je l'ai coachée toute l'année dernière. Bien évidemment, elle fait partie des Divine Sisters et elle a fait Afropreneuse. Elle a fait les années organisées. Alors, je crois qu'il faut juste que tu rejoignes le truc. Ouais, ouais. Normalement, tu as un petit truc en bas là qui te dit rejoindre. En tout cas, moi, je t'attends. C'est pour ça que je te dis une star. Oula! 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 Est-ce qu'on va y arriver? Ah, non, tu ne peux pas se joindre. Alors, attends, je vais demander. Afficher. Je vais demander à... Là, je te fais la demande, tu dois accepter la demande. Ah, c'est en haut. D'accord, merci. Merci. Adidja. Fin haut pour rejoindre. Regarde comment ça se passe si tu trouves le bouton. Ou sinon, toi, fais-moi la demande et je vais le faire. Yaï. J'annule ma demande et je te laisse faire la tienne. Hello à toutes celles et ceux qui rejoignent le direct. Aujourd'hui, on parle de l'importance de célébrer ses victoires. le billet 12-225. Tu as envie d'ajouter quelque chose? Alors, tac, tac. Alors, tu dis, je crois que c'est bon. Donc là, je t'ai truqué encore la demande. Ouais, normalement, c'est bon. Les plus petites aux plus grandes. Coucou à toutes. Yaïa, est-ce qu'on va y arriver? Tu sais quoi? Toi, demande-moi et moi, je vais rentrer dans... Ah, mais non, c'est mon direct. Oh là là, comment on va faire? Attends, tu sais quoi? J'ai mon autre téléphone. Ah, attends. Tac, envoyer une demande. bonjour et Simi, comment ça va? Hello. Yaïa, on va y arriver ou pas? Sinon, je vais essayer de... I'm gonna try to call you. Je vais essayer d'appeler. Mais j'aurais aimé t'avoir en caméra quand même. ce soir, on parle de l'importance de célébrer ses victoires along the way. Non, mais on va y arriver quand même. Hein? Non. On va y arriver. Ah! Yes, I did it. Oui, ma chérie. Coucou. Coucou, Lena. Coucou, Serena. ça va? Oui. Mais non, on va là-bas. On va laisser. En tout cas, tu cliques sur mon profil. Ah, mais non, tu ne peux pas te joindre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, let me... Je fais, tac, envoyer une demande. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Hello. À toutes celles et ceux qui rejoignent, se diraient... Ah! Voilà! Oh my God! Coucou! Ça fait trop plaisir. Oh là là! Ah! We finally make it! Comment ça va? Ça va, ça va. Je... J'étais en train de terminer de travailler parce que ici, on a aussi les écoles fermées. Donc... Ah ouais! Donc, la soirée... Enfin... Oui, donc, j'ai commencé à travailler vers 15h30 et... et donc, j'ai terminé des trucs et puis... Voilà. Donc, l'importance de célébrer ces victoires. Alors, Yannine, est-ce qu'on peut juste prendre le temps de rappeler ce que tu fais? Oui, d'accord. Donc, moi, je suis coach pro, coach de carrière. Ça fait 6-7 ans que je fais ça. J'habite à Bruxelles et j'ai grandi en France. Je suis d'origine malienne. Voilà. Et je vois que... Qu'il y a des gens qui me suivent, qui se joignent à la vidéo. C'est une grande première pour moi. Génial! C'est une grande première. quand tu dis coach carrière, ça veut dire quoi exactement? Coach carrière. Donc, moi, j'accompagne des femmes qui veulent changer de travail, qui sont en reconversion professionnelle, qui en tout cas ont envie d'autres choses, dans leur vie professionnelle et qui sont prêtes à passer par un petit chemin d'introspection pour passer à autre chose, concrètement. Que ce soit une nouvelle carrière, un nouveau boulot. Voilà. Et comment on a commencé à travailler ensemble, toi et moi? Tu t'en souviens? Parce que ça fait un moment. Ça fait un moment. En fait, j'ai ma copine Safie qui t'a découverte de par tes activités avant, autour du cheveu de Belle-Ébène, qui m'a parlé de toi, m'a dit, tiens, il y a cette coach. Et donc, moi, je n'avais pas Instagram à l'époque et je suis tombée sur ta page Instagram et j'ai commencé à te suivre comme ça. Et ce que j'aimais vraiment, moi, dans ton approche, c'était ce côté spiritualité, en fait. Voilà. Parce qu'il y avait vraiment une bonne connection avec la spiritualité africaine. Et je trouvais ça vraiment assez nouveau à ce moment-là, en fait, comme manière de procéder. Tu vois, j'étais habituée à d'autres choses et donc ça m'a... C'était, je pense, le missing piece. Le missing piece. Oui. Oui. Toute cette notion de guérison, de trauma, tout ça, c'était un peu missing dans mon chemin de développement personnel. Et en fait, c'est hyper important. je vois à quel point c'est important pour moi mais pour les personnes que j'accompagne aussi parce que du coup, j'ai continué de me former sur la question et j'essaie aussi d'accompagner les personnes que j'avais, mes clientes dans ce trajet-là, en fait. Tu vois, c'est pas juste « take it till you make it » mais il y a toute cette dimension des choses qui sont difficiles pour toi que tu vas aussi pouvoir aborder, travailler, libérer et guérir et soigner. Et donc, ça, ça a été vraiment un grand changement, en fait, dans la manière de coacher et d'accompagner. D'apporter une dimension spirituelle à ce que tu fais, en fait. Oui, oui. Spirituelle et être moins dans l'émotionnel, en fait. Et être moins dans l'émotionnel, de t'attacher peut-être, d'absorber moins peut-être les énergies de tes clients et prendre un peu plus de recul. Oui, clairement. Oui, c'était important. J'ai une grande empatte donc clairement, ça, c'était quelque chose qui était un peu difficile pour moi. C'était de ne pas, oui, de vraiment mettre des barrières énergétiques pour ne pas m'embarquer dans les histoires et pouvoir vraiment faire séparation. Je suis là pour t'accompagner mais une fois que c'est fini, voilà, je dois retrouver moi mon énergie, ma vitalité pour mes propres projets, ma vie. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'empattes ont du mal à gérer aussi dans leur lieu de travail. Donc, c'est important de savoir comment faire, en fait. Donc, tu as appris ça comment dans Woke ? Alors, moi, j'ai appris ça dans Woke, entre autres. J'avais fait le programme Zen et Organisé. Donc, ça, ça a été vraiment le truc, moi, qui m'a, ouais, qui m'a, qui m'a replongée, enfin, dans la pratique des rituels, dans les liens avec la pleine lune. Salut mon cœur, il y a mon fils qui vient d'arriver. dans les rituels et toute cette notion d'énergie en fait, de choses que je pensais que c'était d'autres qui pouvaient faire. Mais par exemple, moi, j'ai fait le nettoyage énergétique de ma maison. Je trouvais ça vraiment intéressant de me dire, ouais, je peux le faire et je sentais que je pouvais le faire moi-même. Et donc, je crois que c'est Woke, pardon, c'est Zen et Organisé qui m'a vraiment donné ce truc-là. et je peux donner cette impulsion. Moi, je dis souvent que c'est le programme par lequel il faut commencer chez moi et je dis souvent que c'est le programme le plus important de toute ma pratique parce que ça te permet de te reconnecter à toi en profondeur et vraiment de reprendre la gestion de ton temps, de tes pensées et de tes émotions, surtout quand tu es un empathe et qu'en fait, tu ne sais plus faire le distinguo entre tes propres énergies et les énergies des autres. Je pense que c'est important. Et du coup, tout à l'heure, je vous ai un peu engueulée quand même dans le groupe Divine Sisters. Pourquoi tu parles de ça ? Pourquoi tu remues le couteau dans la plaie, toi ? Non, mais tu as bien fait. C'était important. J'ai bien fait ? Oui, parce que le live s'est quand même célébré ses victoires aujourd'hui. Je pense que en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en vérité, quand tu ne prends pas le temps de célébrer tes victoires, tu rentres très facilement et c'est ce que tu me disais dans la comparaison avec les autres. Et en fait, j'aimerais que tu me dises à quel point tu t'es comparé en fait en essayant de développer ton activité, à quel point tu t'es comparé et qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte que tu te compares aux autres ? Le truc de la comparaison, je pense que je crois qu'on est quelque chose d'assez courant et je pense qu'on est vraiment nombreux à vivre ce truc-là. Et je pense que ce qui est vraiment, en tout cas, moi, mon expérience, ça a été au tout début quand on ne sait pas, on regarde ce que font les autres et on se dit qu'on doit faire pareil. Alors, je pense que d'un côté, c'est normal parce que c'est comme ça que les enfants, ils apprennent, ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher de cette manière-là et en même temps, il y a un moment où on doit pouvoir et donc peut-être que pour moi, il fallait que j'en passe par là avant de réaliser qu'en fait, moi, j'ai une manière de faire qui est liée à ma personnalité, qui est liée à mon style, de ma manière de communiquer, etc. Et qu'une fois que j'ai pu développer ce truc-là, une fois que j'ai pu bien le connaître, c'est plus facile de ne pas tomber dans la comparaison ou en tout cas de se dire tiens, les gens font comme ça mais moi, j'ai envie de faire autrement parce que ça me ressemble le plus. Tu vois, j'ai intervenu par exemple un programme où la coach business, elle a une manière de communiquer, de s'adresser aux gens ou elle utilise beaucoup de jurons. Ce n'est pas trop ma manière de parler et je me rappelle qu'au tout début, j'allais vouloir faire comme elle et il n'y avait pas un alignement parce que ce n'est pas ma personnalité et ce n'est pas que c'est mal ou pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? La moisson n'est pas que c'était pas du tout prévu. Non, ce n'était absolument pas prévu, la preuve. Voilà. Et donc ça, c'est une histoire de comparaison. Maintenant, ce que je fais, c'est que, ce que je te disais, c'est que parfois, j'oublie de célébrer. Donc, j'en ai parlé avec une copine, j'en ai parlé avec mon mari sur le fait que je devais un peu célébrer ce qui s'était passé pour moi ce mois-ci. Franchement. Et en fait, ce que je fais, c'est me comparer à ce que je veux atteindre et j'oublie de me comparer à qui j'étais avant. Et je pense que c'est vachement plus empouvoirant de se rappeler de qui tu étais hier et de te comparer par rapport à ça. Ça te donne de l'énergie. je vois, dans ce groupe de coaching que tu as fondé, toutes les filles, après que tu nous as laissé ce message d'affichage, tout le monde est venu partager des petites ou des grandes choses qui leur sont arrivées ce mois-ci. Et oui, on ne le fait pas assez. Et je crois vraiment que c'est lié avec cette acceptation du plaisir, tu vois, en tant que femme, du plaisir ou du bonheur ou de pouvoir s'autoriser à avoir de la joie et une joie indécente, entre guillemets, parce qu'on est content qu'il nous soit arrivé quelque chose de positif. Et oui, il y a des choses dramatiques dans le monde et à côté de nous, mais est-ce que ça nous empêche pour autant de pouvoir, à un moment, envoyer le signal que c'est OK d'être contente et d'éprouver de la joie ? Et ça, j'avais un peu perdu le jus, moi aussi. C'est ça. Non, mais non seulement ça, mais en plus, on est dans un contexte particulièrement anxiogène. On est dans un contexte où déjà culturellement, je pense, dans le monde francophone, on a un peu cette culture du martyr et du sacrifice et de la piété qui veut que tu aies une bonne personne quand, en fait, il t'arrive des malheurs et que, en gros, t'es pauvre, t'es malheureux et t'es un miskin et voilà. Et quand, en fait, tu oses dire non, mais en fait, non, moi, je suis très heureuse, même malgré les circonstances, malgré les circonstances, en fait, I'm very happy et pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur ? C'est parce que c'est une valeur particulièrement africaine, la résilience. C'est-à-dire que quand on est africain, afro-caribéen, il pleut, il neige, il vente. Tu mets ton bon son, tu fais braiser ton poulet et tu fais la teuf. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une valeur de chez nous. Tu vois ? Et donc, être résilient, c'est être capable de se dire mais en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe que j'ai atteint mon objectif ou pas, il faut que je sois en mesure de célébrer ce que j'ai, d'être en mesure de célébrer ce que je suis, d'être en mesure de célébrer le chemin que j'ai traversé, qui n'est pas celui d'hier. Je suis à une autre position. Je me suis levée le matin. Je respire. Je fais la teuf. Tu vois ce que je veux dire ? Au revoir. Je fais la teuf. Je fais la teuf. Donc moi, j'attends les photos avec le battle of champagne. Yeah. I want the rosé. Let's see, let's see. It's coming, it's coming. I want the rosé. Je veux les... Non, mais parce qu'en plus, tu sais, Yaïs, c'est quoi le pire ? C'est qu'elle, elle va faire les cadeaux aux autres. Donc, Yaïs, un jour, je me suis levée le matin. Il faut que je vous dise un peu le type de relation que j'ai avec mes clientes. Je me lève un jour le matin. Je suis là. Et puis, j'ai le facteur qui se... Puis, je vois une boîte comme ça qui vient de Belgique. Avec des spéculoos. Des spéculoos chocolatés. Des spéculoos amantés. J'ai inventé des spéculoos sucrés. Et je dis, mais... Oh my God. Mais comment je vais faire ? Je suis au régime. Tu te jolais. Pour tous les enfants. Mais non, mais non. J'ai dit, je vais manger. Je vais déguster. Je vais kiffer. J'ai dit, Yaïs, merci. Moi-même, j'étais là dans mes histoires de peur de poids. J'avais oublié de déguster, de savourer. Thank you so much. Et tu vois, ce que je voulais dire, c'est que tu n'as aucun problème à voir le succès de quelqu'un, à dire merci à quelqu'un, à envoyer un cadeau à quelqu'un, à faire les choses pour quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agit de le faire pour toi, là, c'est plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un truc de... Je suis d'accord avec toi. La preuve, c'est ce mois-ci. Il m'est arrivé des choses positives. J'actais. Et puis, peut-être la minute d'après, j'étais passée à autre chose. Bah tiens, OK. Next step, next step. Et je pense que... Voilà, il y a des choses comme ça que tu actes, sur lesquelles tu travailles, tu les résous. On n'en parle plus. Mais il y a des choses comme ça où tu les résous un temps et puis ça revient. Et donc, tu dois revenir dessus. Et je pense vraiment que moi, ce truc de célébrer, c'est vraiment de dire, OK, je marque le coup. Et ça, c'est un truc que je faisais plus avant et que là, c'est vrai que je n'ai pas trop fait ça ces derniers temps. Et pourtant, en tout cas, à mon niveau, les choses qui se sont passées pour moi ce mois-ci, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail sur moi et de travail. Et tu parlais de résilience. Donc, je pensais au Still I Rise, tu vois, de te relèves et tu continues. et tu continues. Et c'est vrai, oui, je pense que c'est les empates qui sont comme ça, Néanda. Enfin, j'imagine. Oui. Pas que, pas que. Beaucoup, mais pas que. En fait, beaucoup, mais pas que parce que j'ai beaucoup de clients qui ne sont pas spécialement empates qui, pour moi, c'est plus culturel. C'est plus culturel qu'une question de personnalité, en fait. C'est juste une question de croyance et de croyance luminecante. De croyance dans lequel tu as évolué, en fait. Oui, de cercle dans lequel tu as évolué, de ce qu'on t'a dit quand tu étais... Déjà, si dans ta famille, il y a la culture de célébrer les victoires et la culture de la célébration tout court, c'est-à-dire que moi, je sais que... Et là, il y a des membres de ma famille qui me regardent donc ils pourront témoigner que chez moi, on fait la teuf pour un oui, pour un non. Donc, on fait la teuf pour un oui, pour un non. Les albums photos sont remplis des fêtes que mes parents organisaient quand j'étais petite. D'accord ? On a la culture de la célébration. On sait célébrer et quand, par exemple, je décide de ne pas fêter mon anniversaire, les gens de ma famille m'en veulent. C'est comme je suis. Mais comment oses-tu ? Tu as... Non, tu n'as pas le droit. Donc, voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment une question culturelle et une question aussi de la peur du regard des autres, de la peur d'afficher sa réussite dans le sens où on se dit oh, un, j'ai peur qu'on vienne me jeter quelque chose, l'œil des gens, qu'est-ce que les gens vont dire, nanani, nanana. La peur de paraître pour quelqu'un qui se la pète, je suis arriviste, etc., etc. alors qu'en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure juste avant que tu rejoignes le live, je disais que si tu veux à un moment donné attirer à toi certaines opportunités, si tu veux vraiment te mettre dans la fréquence du succès, il faut que toi-même tu réalises que you are a success et que tu le montres et que tu n'en es pas honte et que tu le dises et que tu le clames haut et fort. Et ce que je disais, et je pense que c'est comme ça qu'on va conclure le live, c'est que le succès attire le succès. Comme l'argent attire l'argent. Comme like attracts like. Et donc, if you want to be successful, feel successful, eh bien, en fait, il faut te rebrancher avec ça qui est en toi. Et surtout, chacun a sa propre définition du succès comme tu le disais tout à l'heure. Exactement. Chacun avec sa manière de faire. Moi, j'aime bien utiliser le mot de signature énergétique. Chacun avec sa signature énergétique. La manière dont moi, je me sens successful, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec X, Mark Zuckerberg. Tu vois, on a chacun notre manière de voir ce qui a un succès pour nous. Et l'essentiel, c'est de s'autoriser à être un succès à notre manière et de ne pas chercher nécessairement à être un succès aux yeux de ce qui est un succès pour la société. Mais du coup, je pense que ce qui est important, c'est aussi de voir comment on se sent, de travailler avec ses émotions, de voir comment on se sent quand on parle de succès, qu'est-ce qui se passe en nous, avec quoi on est à l'aise, avec quoi on n'est pas à l'aise et de pouvoir le travailler. Moi, je pense vraiment qu'une des clés, ce n'est pas nécessairement de forcer quelque chose qui n'est pas là, mais c'est en tout cas d'aller voir qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui te bloque, c'est quoi la résistance et comment tu vas pouvoir adresser les peurs ou les besoins qu'il y a derrière cette résistance. Parce qu'en faisant ça, tu réponds aux parties de toi qui te bloquent, qui freinent et c'est beaucoup plus qu'il après, je pense. C'est ça. Je pense que moi, je savais que vous alliez avoir beaucoup de succès au mois de mars parce que fin février, on a fait le soin énergétique avec les parts gardiennes. Oui. Et en fait, je savais que les dernières résistances, surtout pour celles avec lesquelles je travaille depuis un certain moment, allaient partir à ce moment-là parce que je savais qu'il y avait des parts de vous que vous n'écoutiez pas et que vous ne saviez pas comment écouter et que vous ne saviez pas comment rassurer et le fait d'avoir cet outil-là en main, outil qu'on travaillera ensemble. Bonjour Céline qui rejoint Shine Now et que celles qui ont fait des coachings avec moi en individuel maintenant comprennent, c'est que je les fais dialoguer et que quand tu comprends en fait de quoi la part de toi qui résiste à peur et de quoi elle a besoin pour être rassurée et que tu travailles dessus tous les jours, en fait, tu fais péter les résistances. Oui, exactement. Moi, je me suis du coup beaucoup intéressée à cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a une clé vraiment dans ça. Tu vois, tu en parles, tu en as parlé dans plusieurs des programmes de faire dialoguer ses parts, je pense, dans Abonnent Now, tu en parlais, mais il y a un truc clé dans ça parce que la part qui ne veut pas, admettons, évoluer, enfin, qui ne veut pas, je ne sais pas moi, le succès, disons, ou l'homme idéal, en fait, elle est restée bloquée à un stade de développement donc elle a peur très souvent. C'est ça. Il faut pouvoir la rassurer sur ce qui va se passer, le fait qu'aujourd'hui tu es adulte, que tu gères les fleurs qu'elle pouvait avoir à 4-5 ans. Aujourd'hui, toi, adulte, tu as 35-40 ans, tu vas pouvoir les gérer différemment d'une enfant de 5 ans, évidemment. C'est ça. Et tu vois, quand on le dit comme ça, ça paraît évident. Mais ça l'est pas. Mais ça l'est vite. Ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Donc, girl, I wish you many, 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 many more success. Merci. Je t'en prie. Merci à toi d'avoir investi en toi, de m'avoir fait confiance. Merci. And I wish you many, many more success. I want you to shine more and more and more and more and more and more My Yaï, c'est un qui préféré. Je prends. Je prends. Merci. Merci. Je t'en prie. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur ce live mais vraiment impromptu. Impromptu. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est fluide. Merci. Merci. Donc, envoyez plein, 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 plein d'amour à Yaï. Send her love, love, love. I want to see the likes. Je veux voir les likes, là. Je vois pas. Encore, encore, encore. Vous êtes plus. Oui, beaucoup d'amour. Merci. Merci à toutes d'avoir suivi ce live, d'avoir inauguré mon baptême du live sur Instagram. It was your first one. Oui, c'est la première fois. T'as vu, je sais, j'ai mis combien de temps à venir, je ne savais pas comment ça marche. donc c'est le progrès c'est ça sur ça bon Baptême tu vas en faire encore plus avec tes propres clientes qui vont elles aussi venir partager leur succès n'est-ce pas avec immense plaisir parce que ça je pense que ça fait du bien aux gens de voir ces histoires donc je pense que c'est important donc on va mettre ça sur Instagram TV je vais raccrocher vite parce qu'il ne me reste que 5% de batterie je vous souhaite une très très belle soirée à tous encore du fond du coeur merci I love you all gros bisous talk to you soon bye bye alors c'est comment tac